Bonjour à tous les amis, comment allez-vous ? Moi ça va, super ! Aujourd'hui, épisode pour l'après-carrière de l'AS Nancy Lorraine. On va donc préparer la prochaine carrière sur YouTube avec 8 clubs et 4 formats différents. Il nous reste actuellement 2 saisons, plus une saison bonus, 10 ans. Et ensuite, on partira sur la carrière que vous avez choisie et à mettre en commentaire. On va commencer par la carrière 5 ans, LiveBind, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun transfert extérieur, uniquement basé sur des joueurs du centre de formation. J'ai sélectionné 2 clubs, le partisan de Belgrade avec des structures de formation à 17, un centre d'entraînement à 17, l'encadrement des jeunes à 17 aussi et le recrutement des jeunes à 20. J'ai choisi un club déjà avec de grosses infrastructures. On n'a que 5 ans, on ne peut pas partir très bas, il nous faut direct quelque chose de gros. L'objectif avec ce club sera de mettre la réputation au maximum, donc 5 étoiles et de remporter une Coupe d'Europe dans les 5 ans. Au niveau palmarès européen, ils n'ont jamais gagné de Coupe d'Europe et ont seulement fait une finale de Ligue des Champions il y a plus de 50 ans, en 1966. Donc ça sera à nous et grâce aux petits jeunes d'être très très performants et de mettre le partisan de Belgrade en haut de l'affiche. Ils ont un solde de presque 10 millions d'euros, des salaires moyens à 7000 euros par mois et une masse salariale à presque 400 000 euros par mois. Le budget transfert, on s'en fout un petit peu vu qu'il n'y aura aucun recrutement extérieur. Donc le partisan, c'est l'option 1. Si ce club vous intéresse, vous mettez dans les commentaires la proposition 1. Pour le second club, on va partir au Portugal et plus précisément au Benfica. Pour ce live-time, toujours avec pratiquement tout au max. 20, 20, 20 et 19 pour l'encadrement des jeunes. On part aussi sur 5 ans et l'objectif avec ce club, c'est de remporter la Ligue des Champions avec la jeunesse portugaise. Une Ligue des Champions remportée deux fois par le Benfica en 1961 et 1962. Il y a 60 ans, ça remonte. Un projet aussi très intéressant avec une masse salariale vraiment très correcte avec plus de 4 millions par mois, un salarien moyen à 40 000 euros et un solde de départ à un peu plus de 14 millions d'euros. On connaît tous les jeunes portugais qui sortent des clubs, c'est souvent des talents. On va parler bien sûr de Ronaldo au Sporting. Mais au Benfica, beaucoup de joueurs internationaux sont passés. Rui Costa, Nuno Gomez et plus récemment des joueurs formés au club. Jéo Félix, Bernadol Siva aussi est formé au Benfica. Si ce club est choisi, à nous de sortir des grands jeunes et de remporter cette Ligue des Champions, c'est le club numéro 2 pour cette carrière. Petite rectification, c'est pas 5 ans, mais 10 ans, 5 ans, ça ferait trop juste pour gagner ces trophées. Donc c'est carrière 10 ans et pas 5 ans. Et deuxième rectification, on commencera avec l'effectif de départ. Au fur et à mesure, il y aura des départs qu'on compensera avec notre centre de formation. Donc il n'y aura aucun budget de transfert pour la carrière LifeBind. Pour le deuxième format, où il y aura toujours deux clubs au choix, c'est la nationale. C'est à dire, on prend un club, on va partir sur Lens, il ne faudra recruter que Français. Il faut qu'il y ait sur lui la nationalité française, il peut avoir une double nationalité, mais si il y a la France, c'est bon. Donc on partirait avec le RACI Club de Lens. Et dans ces 10 ans, c'est de devenir le meilleur club français et de remporter une Coupe d'Europe uniquement qu'avec des joueurs français. J'ai pris le RACI Club de Lens. C'est un bon club français avec des bonnes infrastructures, avec un stade Bollarts qu'on adore et ses supporters 100 et or. Ils ont 20 millions d'euros, un budget salarial et budget de transfert à 1,20 million et un salaire moyen de 13 000 euros. On commencerait avec les joueurs actuels et le club se développera uniquement avec des joueurs avec la nationalité française. Ce club, c'est l'option 3. Et dans le même style que Lens, on aura Noucastle. Donc forcément, uniquement des joueurs anglais et avec Noucastle, c'est de remporter sous 10 ans la Première Ligue et la Ligue des Champions. C'est un club qui a été racheté récemment avec plus de 307 millions d'euros de solde général. Un budget transfert qui va être énorme à plus de 200 millions d'euros. Un club que j'aime bien, c'est un James Park. Il est passé Alan Shearer, Kevin Keegan, David Junola. Ce club, c'est l'option 4. Pour le troisième format, on va partir sur une carrière académique. Donc, carrière académique, on ne pourra recruter uniquement des joueurs de 19 ans grand maximum. Une fois qu'ils arrivent dans la vingtaine, c'est terminé. On peut les oublier. L'option 5, ce sera Valadolid avec des infrastructures convenables. Un solde de départ à 17 millions d'euros. Valadolid ou son président, c'est le fameux Ronaldo, le brésilien. Et je vois même que dans les 8-19, ils ont Julio Batista, l'ancien brésilien. Brésilien, l'ancien Durel de Madrid, d'Arsenal, de la Roma. Donc, dans cette carrière académique, recrut maximum 19 ans. Ce sera 10 ans. Être le meilleur club espagnol et de remporter une coupe d'Europe. Au niveau européen, ils sont vierges. Deux trophées avec un palmarès qui n'est pas très fourni. Seulement trois championnats de D2, une coupe d'Espagne. A nous de faire monter ce club avec la jeunesse et de côtoyer l'Europe. Pour ce sixième club, on aura Génération Foot. Donc, ce sera pareil. Ce sera l'académique. Recrut maximum 19 ans. A mon avis, je pense qu'on pourra faire confiance à la jeunesse vu les structures qu'ils ont. Leur club affilié est bien sûr le FC Metz où beaucoup de joueurs sont sortis de l'académie Génération Foot. Et le plus connu de tous, c'est Sadio Mané. Dans cet objectif 10 ans, c'est de devenir le meilleur club africain. Et à nous de montrer que le club mérite un trophée sur le continent africain. Quand je dis trophée, bien sûr, c'est de remporter la Ligue des Champions africaine. Le club a 200 000 euros de budget. 402 euros le salaire moyen. Forcément, on est au Sénégal. Ça peut être un challenge très intéressant. Entraîner en Afrique et faire évoluer le club, ça serait vraiment quelque chose d'énorme. Pour le dernier format, c'est un format avec deux clubs que j'ai envie de voir progresser au niveau national. Et pourquoi pas aller le plus haut en Europe, c'est les Bray Wanderers. Donc c'est l'option 7. Club irlandais de deuxième division. C'est un club qui végète toujours entre la première et la seconde division. Ils sont plus souvent en deuxième division. À nous de montrer que le club peut performer en Irlande et de devenir le meilleur club irlandais. Ils ont vraiment très peu de finances. Même pas 100 000 euros de sol. Un salaire moyen à 655 euros par mois. Quand on compare au plus grand club irlandais, où le sol est de plus de 1 million d'euros et un salaire moyen de 2 000 euros. On a encore du chemin à parcourir. Et en Europe, il n'y a pas d'objectif précis. C'est d'aller le plus loin possible. Et pour le dernier club, donc l'option 8. On va partir sur le club allemand de Saarbrücken. Qui sont en 3ème division allemande. Par le passé, ils ont déjà été en 1ère division. Mais c'est surtout un club de 2ème, 3ème, voire 4ème division. Pareil que les Bray Wanderers. On va être sur 10 ans. De voir si c'est possible de faire monter le club en 1ère division. Et de titiller le Borussia, le Bayern de Munich. Et pourquoi pas de devenir un grand club allemand. Pareil que le club irlandais. On va essayer si possible. Si Coupe d'Europe, bien sûr, il y a de faire le maximum pour aller le plus haut possible. Au niveau du palmarès, c'est que des trophées. Regional West, Regional Sud-Ouest. Il n'y a vraiment pas un grand trophée. Ils ont un peu plus de 200 000 euros de solde. Avec un saleur moyen de presque 5 000 euros. Les infrastructures, pas top. Un bon petit club qu'on peut faire pour rester. Maintenant, à vous de jouer. Dans les commentaires, vous mettez le club que vous voulez voir. Juste après la carrière de Nancy. On enchaîne direct. Merci à vous aussi de partager cette vidéo. Cette carrière, comme je vous ai dit, ce sera la vôtre. Et moi, de mon côté, j'essaierai de faire le maximum pour vous faire plaisir. Cette vidéo s'achève. Un petit pouce bleu. Les commentaires du club. L'abonnement, si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous dis bye.